Est-ce qu'il existe une deuxième faculté de l'esprit, qu'on appelle la volonté? Alors, il faut partir de l'expérience, encore une fois, pour s'en rendre compte. On voit bien que quand notre intelligence découvre que quelque chose peut finaliser notre vie et lui donner le bonheur, et que cette chose doit être un bien, un bien supérieur au simple bien sensible qui nous entoure. Un être humain ne peut pas finaliser toute sa vie, par exemple, par la nourriture. Il voit bien qu'il y a des biens de l'intelligence, comme la connaissance, connaissance de ce qu'il fait sur terre en particulier, c'est-à-dire la sagesse, mais aussi des biens qui peuvent finaliser toute notre personne, comme par exemple un ami, un ami, et particulièrement celle, quand on est un homme, celle avec qui on peut fonder une famille. Alors évidemment, quand il s'agit pour un jeune homme d'aimer une jeune femme, on voit bien qu'il y a aussi une attraction physique, qu'il y a aussi un amour sentimental pour quelque chose qui le charme dans la personne de l'autre, mais plus que cela, il y a une personne avec des intentions, des choix, une personne capable de liberté et donc profondément respectable. C'est plus qu'un bien sensible, c'est un bien spirituel et notre intelligence le comprend. Eh bien, lorsque nous choisissons de porter notre finalité, notre vie toute entière, vers ce bien spirituel, et que, en plus, ayant compris que c'est une personne, qu'elle a donc un caractère sacré et qu'on ne pourra pas rester avec elle uniquement pour le bien sensible qu'elle nous apporte, les plaisirs sentimentaux, les plaisirs physiques, alors on voit bien qu'un bien spirituel se présente à nous, et que ce bien spirituel, on peut le choisir même lorsque les plaisirs auront disparu, avec le temps, avec l'âge. C'est quelque chose de plus profond que présente notre intelligence à notre volonté. et je dirais, lorsqu'il y a engagement, on comprend bien qu'une certaine valeur comme l'honneur, la parole donnée, sont une valeur spirituelle que l'on peut et que l'on doit garder, que l'on va garder volontairement, même lorsque l'on n'est plus porté par la passion des débuts. Alors évidemment, il ne faut pas se leurrer, on sait bien que nous sommes des êtres humains complets avec un corps animal, une sensibilité physique, et donc véritablement, ce qui est à l'origine, l'occasion de ces amours spirituels-là, sont souvent des motifs d'ordre sensible. Il n'empêche qu'on constate que certaines personnes, certains hommes sont capables, avec cette liberté venant de leur volonté, leur volonté fondée sur l'intelligence, sont capables d'aimer spirituellement, au-delà des plaisirs sensibles. Et donc, il faut poser une faculté qui aurait comme finalité un bien spirituel, et cette faculté ayant un bien spirituel comme finalité, elle n'est pas réductible à la passion sensible, qui elle est bornée au bien sensible. On l'appelle la volonté, parce que portée par l'intelligence, elle est capable de se porter volontairement vers un bien, de se porter librement vers un bien. Alors je sais que certains ont nié l'existence de la volonté, en disant, on peut se porter volontairement, librement, vers un bien sensible, et en faire la finalité de sa vie, par exemple, ne chercher que le plaisir sexuel ou sentimental, et se borner à cela. C'est vrai. Mais ce que les petits-enfants et les animaux font parce qu'ils sont complètement soumis à leurs impressions sensibles, leur attraction pour ce bien sensible, un adulte peut le faire par choix. Et c'est la grande différence. Évidemment, quand il met sa volonté dans un bien inférieur à lui-même, va-t-il trouver le bonheur. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, la spécificité de l'être humain, même dans ces choix-là, c'est que ces choix peuvent être volontaires. La spécificité de l'être humain, même dans ces choix-là, c'est le bonheur. La spécificité de l'être humain, même dans ces choix-là, c'est le bonheur. Le bonheur.